Approché, je connais leur histoire, ça se passe à Marseille. Pour le plus petit des minots, il a tué ses parents, la canne touche un pot de fleurs qui était sur la fenêtre, lequel pot de fleurs tombe sur le pare-brise d'une voiture qui était en dessous. La passagère qui note que la mère d'Emilio sort et glisse sur les billes en poussant un petit cri. Tout petit. Le camillon s'engage dans la rue, il ne voit pas la peau de fleurs, il écrase. Et puis le camillon a fini sa course dans la boulangerie du coin. Heureusement, il n'y a pas eu encore des victimes. Oh, c'est pas un peu exagéré ça ? Mais non ! Emilio, tu es là ? Putain, mais ça fait deux heures que je te cherche. J'en ai marre de tes conneries à toi. Tu me robes fou, hein ? Depuis que ta mère elle est plus là, ça ne va pas. Viens ici, je te dis ! Je vais t'attraper, je vais t'attarter. C'est quand même un peu gros, hein ? Hein ? Alex, il faisait aussi partie d'une famille mafieuse. C'est un voyou, un chapardeur. Il s'est évadé de l'orphelinat. Quentin Maria, la soeur, la pauvre, elle n'a pas eu de chance. Elle n'était pas encore majeure. Elle servait de boniche à son tonton Flingueur et à sa poufiasse de tante. Je trouve une solution, j'en peux plus. J'en peux plus. Même le curé l'a descendu. À l'interrement du père du Minot. Si nous sommes là, tous réunis, c'est pour te faire nos derniers aveux. Adieu ! Pour te faire nos derniers adieux. Marcel, tu n'iras pas au paradis. Ni vous non plus d'ailleurs. Aucun. Vous irez en enfer. Tous ! Au nom du père, du fils, du chef d'esprit ! Ainsi soit-il. Aucun. 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 Attention Franck, soyons vigilants. Il y en a marre de clichés sur Marseille. L'accent, les voyous, donne un peu une image comme il faut de Marseille. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Non, non, il a raison. Ne vous inquiétez pas. J'y vais. Vas-y tire-toi. J'en ai assez d'être méchant. Que l'avenir te donne des ailes. Tu veux vraiment pas dire ce que tu faisais dehors tout seul ? Si tard ? Et ton nom ? Puisque je vous dis que je sais pas où ils sont, nous aussi on les cherche partout. C'est pas la peine d'insister. Faites sort de son matrice bien. Victor, allez nous attendre à la voiture. La porte. Dégage ! Petit con. Tu es un petit malin ? Tu veux t'enfuir, tu commises à Ria. Ouais, c'est bien. Prends un vélo. On va chercher Maria. Ma soeur. Suis-moi. Fais ce qui est convenu. Viens te chercher demain. Demain, tout est prêt, Alex. Gasse-toi aujourd'hui ce chien! De toute façon, les chiens ne font pas des chats. Marseille, c'est une belle ville. Et puis, il n'y a pas que des voyous. Il va falloir laisser la chance à nous minons. Ils ne nous auront pas, mais nous, on les aura. Maintenant, on en sait assez. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Il y a aussi des maçons, il y a aussi des boulangers. Des marchandes de poissons et beaucoup d'introîchers. Les gens de toutes les couleurs disent la famille et les qui vivent dans le bonheur. De toutes les couleurs. Pourquoi on n'en parle jamais ? Pourquoi on n'en parle jamais ? Pourquoi on n'en parle jamais ?